Je me fais sucer la friandise Je me fais ramener l'abricot Tu nous mets ton petit message ? J'ai pas pris mon message Mon message il a une qualité complètement dégueulasse Bah c'est pas grave Je vais chercher mon téléphone j'arrive Bonjour et bienvenue sur l'origine du monde L'émission du post général c'est la sixième émission Sixième émission c'est quand même incroyable On est encore là On est trois autour de la table On est très content d'être ici Ce qu'on va tenter de faire Pendant le podcast que vous allez écouter C'est de recentrer le débat autour De cet objet merveilleux Qui est l'origine du monde et l'origine des choses La chatte 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 Et bien Et voilà On va se présenter Nous avons En rive gauche Qui est à ma droite d'ailleurs C'est très perturbant Bonjour Jean Repier Wesh 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 yo Et notre chouchou Je peux pas le dire Georges Moustakiki Dis bonjour Georges Bonjour Et aujourd'hui Nous allons parler de ce vaste sujet Qu'est le mot Chatte Chatte Dont on nous parle très souvent Qui chatouille les oreilles de certains Alors que d'autres le trouvent Chatoyant N'est-ce pas ? Merci Et bienvenue Et bienvenue Je me fais Je me fais briquer le casse-noisette Je me fais m'amourer le bibelot Je me fais sabrer la sucette Je me fais reluire le berlingot Je me fais gauler la mignardise Je me fais rafraîchir le tison Je me fais grossir la cerise Nous on a le parti pris Vous l'entendez dès notre petite introduction De dire chatte Alors qu'il y a quand même une myriade de noms désignant le sexe féminin Mais c'est notre choix Je me fais chevaucher la chosette Je me fais chatouiller le bijou En toute transparence On n'était pas toutes hyper convaincues Que l'aborder d'une façon aussi crue Et aussi frontale Était forcément la meilleure des choses Et puis une fois qu'on a décidé De oui Parler des choses telles qu'elles sont D'appeler une chatte une chatte Un chat un chat C'est ça J'aime bien faire Toujours expliquer les blagues Ça quand on dit un chat c'est un chat Ça veut dire que quelque chose Et vraiment qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu'il est On s'est demandé quel est le mot qu'on allait vraiment utiliser Parce qu'en fait effectivement Il y a tout un dictionnaire qui pourrait y être consacré Et après moult discussions, conversations Et petits noms charmants On s'est fixé sur chatte Et il y a effectivement pas mal de raisons pour ça Parfois en rive gauche On a quand même un tout petit peu du mal avec ça Mais j'ai du mal à le dire même au micro C'est vrai que C'est certes très personnel Mais j'ai l'habitude de faire des petits gestes Dans la direction du bas En disant mais tu sais bien de quoi je parle La chose La chatte Mais en le chuchotant un peu C'est hyper bizarre Il n'y a pas de mot universel en anglais On dit souvent pussy C'est le mot le plus Ah oui exactement Mais bon c'est le mot le plus répandu Par les femmes, par les hommes, peu importe Et ça gêne pas trop À part quand un monsieur comme ça Dit Un peu orangé Allez on dit son nom Trampounet Trampounet Oh my god Bref là c'est hyper gênant Ça fait dégueulasse tout de suite Alors que pourtant quand je sais pas qui va le dire Ça sera genre Moi je suis pas forcément d'accord avec le n'importe qui va le dire Je pense que le mot pussy Non mais c'était lambda pardon J'ai mal dit Mais ce que je veux dire c'est que le mot chatte comme le mot pussy Peut être employé à des fins de séduction À des fins de dialogue amoureux D'une certaine façon Et aura toute une portée érotique Ou en tout cas acceptable Qu'il n'a pas du tout dans d'autres contextes Et dans d'autres expressions de la chose Donc je sais pas Il y a par exemple la pièce de théâtre La chatte sur le toit brûlant Qui a quand même réussi à donner le nom de film pornographique Que je n'ai pas vu Mais qui est quand même très très facile C'était La chatte sur le doigt brûlant Oh nice Très joli Très très joli Moi personnellement j'adore le mot chatte Parce que c'est assez cash C'est assez C'est donc on dit aussi pussy en anglais Mais le terme Un peu plus général C'est beaver Qui désigne un castor en anglais On a aussi la sora en espagnol Qui veut dire la renarde Et toutes ces petites métaphores animales Me font bien rigoler Alors que par exemple En tout cas en français Un pénis A beaucoup plus un truc de métaphore d'objet Déjà une bite Ça part de bite d'amarrage C'est donc un vocable Un petit peu plus de voile Un gourdin Une verge Un mât Donc le petit côté animal Moi pour le coup Me plaît pas mal Bah il peut plaire Et en même temps pas plaire Là j'avais trouvé un poème de Verlaine Qui s'appelle Femmes et chatte Je sais pas si on lit Mais Du Verlaine On lit toujours du Verlaine Allez vas-y Il lit du Verlaine Ouais je lis du Verlaine Elle jouait avec sa chatte Et c'était merveille de voir La main blanche Et la blanche patte S'ébattre dans l'ombre du soir Elle cachait La scélérate Sous ses mites Ah je recommence Je recommence mon poème de Verlaine Fais-le Mets-le devant Tu sais mieux Merci à toi Tu retiennes Non Ça va En fait je veux bien D'où Voilà Elle jouait avec sa chatte Et c'était merveille de voir La main blanche et la blanche patte S'ébattre dans l'ombre du soir Elle cachait la scélérate Sous ses mitaines de fil noir Ses meurtriers ongles d'agate Coupants et clairs Comme un rasoir L'autre aussi faisait la sucrer Et rentrait sa griffe acérée Mais le diable n'y perdait rien Et dans le boudoir Où sonore Tentait son rire aérien Brille à quatre points de phosphore Merci pour ce moment C'était beau Sacré Verlaine C'était beau Mais encore une fois Là la chatte Alors ça peut être soit Le petit truc hyper mignon Hyper doux À qui on fait des câlins Etc Comme notamment dans ce poème là Soit la femme perverse Agressive Cruelle Qui fait hyper peur Qui est pleine de ruses Et qui n'hésite pas à mentir Pour parvenir à ses fins Enfin bref C'est l'animal prédateur Et qui fait hyper peur en fait Tu vois que les chiens C'est mieux que les chats Bah bah justement Je préfère les chats C'est pour ça que j'adore ça Parce que ça c'est le grand combat Chienne ou chatte alors Qu'est-ce que tu préfères ? Moi je suis tellement Complètement team chien Mais bon Je suis complètement team chien aussi Et team chienne Mais Non mais voilà Faut faire la blague Tout ça en fait Nous ramène à un sujet Qui quand même On utilise de la métaphore Systématiquement À aucun moment On parle de sexe On parle de vulve On parle de vagin On parle de la chatte Comme un grand truc Un peu flou Dans lequel tout rentre Enfin Vous m'avez compris Je n'avais pas eu Celle-là J'étais trop Dans lequel tout rentre Joli Un espèce de grand Mauvalise Dans lequel on peut Faire comprendre À peu près Tout ce qu'on veut Pourquoi est-ce qu'on n'adresse pas Aussi les choses Par leur nom Enfin je veux dire Leur nom médical Dire Bon Bon c'est pas très drôle Non mais c'est joli Moi j'aime bien l'idée J'aime bien l'idée De la métaphore En tant que genre pied Pour moi dire chatte Ça n'a rien Je vois pas le côté Trang ou si vulgaire Alors oui C'est attention Vernaculaire En rive gauche C'est super Là il a trop le sème Parce que c'est moi Qui ai piqué son mot C'est mon mot Vous vous êtes en jeu Vous prenez même pas C'est dégueulasse C'était mon mot Donc la chatte C'est devenue un peu vernaculaire C'est quelque chose Qui est un peu rentré Dans les mœurs Qui n'est pas la même chose Que par exemple Quand tu dis la moule Bah la moule T'imagines un truc C'est un peu C'est moins Ça pue Ouais en plus Je suis désolée Mais l'idée de la moule C'est que ça pue Donc non ça n'attire pas C'est le côté maré-baisse Peut-être ouais Moi j'ai pas Pour moi Pour moi La moule par contre C'est le côté gourmand Ça se mange Ah non vraiment pas pour moi Vraiment la moule C'est gourmand La moule ça se mange peut-être Mais ça se mange En pinceau de nez quoi Enfin franchement Ah bah bon Ça doit être mon côté bretonne Ça doit être mon côté bretonne Mais tout ce qui est Les métaphores alimentaires Genre la moule Alors on ne dit pas Le berlingot Ça ressemble quand même Vachement à l'huître Mais l'huître bien sûr Putain on va refaire Pardon j'arrête pas De dire des gants Mais on en revient encore Au poème de Ponge Sur l'huître Où il fait une analogie Très jolie Ceux qui sont hyper pénibles C'est le berlingot Ah ça c'est horrible Il y a quoi d'autre ? L'abricot L'abricot Il y a pas Tout ce qui est un petit peu sucré En fait tout ce qui est sucré Ou tout ce qui peut commencer par petit Donc ton petit minou Ta petite fleur Ton petit jardin secret Pourquoi réduire à ça Alors qu'au contraire Justement on parlait De la comparaison Avec les analogies On parlait des analogies Avec les bites Et c'est toujours Ça grosse bite Et on fait un concours De qui a la plus grosse Et la taille ça compte Alors que On en parlait Dans tout premier épisode Sur le camelto En disant Barbie Petit Caché Loin de la vue De tous J'avoue si jamais T'as un camelto De 12 cm d'épaisseur Comment est-ce que tu veux Avoir un petit abricot Ou un berlingot C'est quand même compliqué Et tu sais La tuche Tuche La tuche La tuche La tuche La tuche La tuche Tu aqui buleo Tu aqui buleo Tu che Tu che La chata La guacina Oh 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 J'ai une petite théorie concernant la vision un peu biaisée, péjorative de ce mot-là, c'est aussi à cause malheureusement du rap aussi par certains parce que c'est une musique qui fait un peu peur à certaines personnes qui est un peu trash, un peu cash et qui dit des mots qu'on n'a pas forcément envie d'entendre là je parle comme si j'étais en rive gauche mais... la rive gauche se battra jusqu'au moins laissez-moi tranquille parce qu'ils utilisent ce mot et que c'est pas toujours dans la bonne formulation certes et que ça peut choquer certaines personnes et ça m'a grave intéressée du coup j'ai demandé à nos collègues t'aurais pu dire collègues et amis c'est vraiment très sympa c'est pas du tout comme ça nos collègues et amis de gimmick qui font partie aussi du poste général de donner leur avis de personnes qui se connaissent très très bien au rap et surtout avis d'hommes que je trouve intéressant alors rap et chatte le premier truc qui me vient à l'esprit c'est une chanson de Seth Gecko qui est l'une des plumes les plus poétiques on peut le dire de ces dernières années alors la chanson elle s'appelle la chatte à Mireille et le refrain ça donne un truc comme ça je veux un peu plus d'oseille sur la chatte à Mireille ouais un peu plus de fric sur la chatte à Brigitte ça vient du Val d'Oise la chatte à Françoise rafale de Uzi la chatte à Laurent Woulzy donc la chatte à Laurent Woulzy c'est plutôt frappant on sent que le mot chatte dépasse largement le cadre du sexe féminin ça devient quelque part un mode de vie en fait une philosophie de vie même et tout ça pour dire que le mot chatte dans le rap c'est un peu comme dans la vie il est utilisé n'importe comment je trouve que c'est parfait franchement je fais des cœurs avec les doigts aux garçons de gimmick qui ont été incroyables c'est très cool on rigole comme des collégiennes en vrai on parlait de vernaculaire parlons de vernaculaire à un moment donné c'est exactement ça je l'ai dit j'ai pas trébuché j'ai été incroyable est-ce qu'on peut donner la définition pour les personnes qui ne sauraient pas le ça veut dire passer dans le langage courant utilisé par les gens alors si tu veux vraiment qu'on parte loin dans l'étymologie à la base ça s'opposait au latin une seconde c'est sûr bref ok 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 fine j'essaye de mettre un peu de culture dans ce podcast ouvrir un dictionnaire ça vous fera du bien aussi du coup je sais plus ce que je voulais dire si le gros gros avantage du rap c'est que ça permet de faire passer ce genre de termes qui à la base sont mal vus mal perçus perçus comme des insultes perçus comme utilisés par des bouts de la population avec lesquels nous rive gauche on n'a pas trop envie de se mélanger et de les faire passer dans un langage qui est très courant qui est complètement reconnu qui est complètement accepté par tout le monde et je pense que ça c'est une des grandes grandes forces de ce média du rap et en fait de toute la pop culture en général c'est un peu vrai surtout aujourd'hui où on est plurisupport c'est donc d'arriver à faire passer ce vocable et ces habitudes de langage de petites parties de la population à quelque chose de beaucoup plus répandu et beaucoup plus populaire bien d'y penser il y avait aussi PNL qui a ouvert par ces mots délicats et bien pensés un truc genre Toi je baisse ta chatte Toi je baisse ta chatte Toi ferme ta gueule Oh la 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 Ok Nice Il y en a des millions Des trucs où tu fais ok Il y a des femmes aussi d'ailleurs dans le rap qui utilisent Il y a horto fruit Une dédicace à Lisa Monet ancienne ardeuse qui fait du rap sensible maintenant Un rap sensible très sensible d'ailleurs j'ai des petites larmes à chaque fois que je l'écoute je sais pas pourquoi mais je pleure Toutes les ricaines qu'on adore rappeuses etc et qui utilisent ce genre de mots là c'est hyper cool les tétons là genre Ouais Pussy Power Ah donc T'es trop bien C'est trop bien quoi Merci les meufs quoi Pussy Power c'est un truc qui est hyper déterminant pour le féminisme à l'américaine qui est quelque chose que nous on aurait beaucoup de choses à dire et peut-être qu'on en parlera plus mais en attendant le Pussy Power c'est un truc ça s'affiche sur des t-shirts c'est un espèce de gros fer de lance hyper cool si jamais tu disais le chat de pouvoir les gens seraient en mode genre Oui Très bien Le pouvoir de la chatte Le pouvoir de la chatte Ok t'es pas mal Mon bon vieux Il y a clairement un truc qui fait que le mot chatte à la fois est quelque chose qui est vachement répandu et en même temps qui est quand même un petit peu moins que ce bon vieux Pussy en anglais Moi je l'aime bien ce mot Ça fait complètement écho au fait que depuis longtemps on en parle en fait et que justement cette question de la métaphore de tourner autour du pot du sacré Graal c'est quelque chose qu'on développe depuis des générations des générations alors on a une illumination soudaine de notre ami JP qui visiblement n'a jamais lu le Da Vinci Code Tourner autour du pot ça veut dire tourner autour du trou Ah je pensais que tu réagissais au Graal Ah non le Graal Oui non d'accord le Graal c'est le sexe masculin dans le sexe féminin qui représente l'étoile de mes blablabla et que Jésus a des enfants Spoiler Spoiler alert Le Da Vinci Code Les femmes qui n'avaient pas le droit de s'exprimer et de publier des ouvrages sous leur nom à elles parlaient déjà de leur sexe de leur sexualité et de leur pussy Dis-moi Georges t'avais pas une homonyme qui avait fait un petit truc cool ? Georges Sand notre cher Georges Sand qui était l'amante d'Alfred de Musset et qui lui a écrit une petite lettre que voici avec un double niveau de lecture On vous l'a fait en canon du coup Je suis très émue de vous dire que j'ai bien compris l'autre soir Je vous coupe en fait vous avez exactement la même voix quand vous le faites je pense qu'il faudrait le jouer un tout petit peu plus soit faire une voix grave une voix aiguë mais sinon ça va vraiment faire un peu plat et difficile sinon on va juste entendre un texte Tu fais téléphone rose et je fais naïve si tu veux comme ça on comprend je ferai donc téléphone rose Bisous Bisous Je suis très émue de vous dire que j'ai bien compris l'autre soir que vous aviez toujours une envie folle de me faire danser Je garde le souvenir de votre baiser et je voudrais que ce soit là une preuve que je puisse être aimée par vous Je suis prête à vous montrer mon affection toute désintéressée et sans cal cul et si vous voulez me voir aussi vous dévoiler sans artifice mon âme toute nue Venez me faire une visite Nous causerons entre amis franchement Je vous prouverai que je suis la femme Sincère qu'à part l'affection La plus profonde comme la plus étroite En amitié En un mot la meilleure preuve dont vous puissiez rêver puisque votre âme est libre Pensez que la solitude où j'habite est bien longue bien dure et souvent difficile Ainsi en y songeant j'ai l'âme grosse Accourez donc vite et venez me la faire oublier par l'amour où je veux me mettre C'est incroyable Ça passe ? On comprend la double lecture ou pas ? On ne comprend pas très bien et c'est vachement En tout cas ce serait très bien de mettre une petite musique d'ascenseur Merci de vous En conclusion nous on a décidé d'utiliser le mot chat 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 N'hésitez pas à vous renseigner sur la pluralité des dénominations parce que c'est mieux aussi si jamais vous trouvez votre Et puis ça permet de varier les plaidaires c'est plutôt sympa aussi Et puis envoyez-nous le surnom que vous préférez On est chaud Envoyez-nous nos petits surnoms sur Twitter et n'oubliez pas que le truc qui est très bien avec la chat aussi c'est le con Merci de nous avoir écouté pour ce podcast de l'origine du monde sur le poste général On espère que ça vous a plu Les prochains épisodes arrivent bientôt N'hésitez pas à poser des questions sur le répondeur du poste général Oh je ne connais pas le numéro 0,8,35,65,65 Et à la semaine prochaine Jingle 0,1,48,44,0,0,58,52 Je le rappelle 0,1,48,44,00,52 Donc pas de voix de téléphone rose Merci beaucoup Et à la semaine prochaine Ok, no uterus Ok, no uterus Ok, no uterus Ok, no uterus No opinion Surpris, étonné, abasourdi Mais quelle est donc cette radio ? Cette radio, ma petite C'est le poste général Ok, fine Merci Sous-titrage ST' 501